... Le programme d'échange franco-allemand des enseignants, ça consiste à envoyer des professeurs français en Allemagne et des professeurs allemands en France. Ces enseignants doivent enseigner leur langue maternelle dans le pays voisin à des enfants de premier degré, c'est-à-dire grondschule, école primaire. Ich bin an zwei grondschulen eingesetzt und dort unterrichte ich von der ersten bis zur fünften Klasse meine Muttersprache, meine Kultur. Es kann auch sein, dass man in der Vorschule eingesetzt wird. Die Unterrichtsform ist meistens sehr spielerisch. Die Kinder haben oft das Gefühl, sie kommen zum Spielen und nicht zum Lernen. Organisiert wird das Ganze über das deutsch-französische Jugendwerk in Berlin. Auf der deutschen Seite wendet man sich an das Kultusministerium seines Landes. Il faut faire une demande. Ensuite, il faut avoir un entretien avec les personnes de l'Académie, desquelles nous dépendons. Ce qui est très formateur et qui nous aide beaucoup, c'est les stages que nous propose l'OFage. Une Woche ging es um pédagogische Aspekte und zwei Wochen hat ein Sprachkurs stattgefunden, in dem aber auch immer wieder pédagogische Aspekte vorkamen und praktische Dinge für die Arbeit. Ich finde es sehr interessant, de voir la différence de comportement, d'attitude qu'on les petits Allemands par rapport au français. Pour moi, ça s'est très bien passé. Ça se passe très bien. Et l'enthousiasme qu'on les enfants allemands apprendre le français, ça aussi c'est formidable. C'est un travail qui fait beaucoup de travail. C'est ce que j'ai aussi très beau, c'est que j'ai beaucoup de CP. Je sais que j'ai cette Sprache à l'OFage d'OFage. C'est fascinant, de voir ce qui vient de l'OFage. C'est fascinant, de voir ce qui vient de l'OFage. J'ai la'dix d'학